Nous passons, Mme Boucher, au tableau des emplois. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque mois, nous vous proposons des modifications dans le tableau des emplois. Comme vous avez pu le voir, plusieurs de ces modifications concernent le service jeunesse politique de la ville, qui gère deux structures, l'espace de vie sociale dédié aux habitants et le J.5, lieu de ressources pour les 12-25 ans. Nous vous proposons de créer les emplois suivants. Un poste de chargé de mission, développement d'action socio-éducative et référent de parcours, programme réussite éducative. C'est un poste de catégorie A à temps complet. Un poste de responsable de service pour le service transition écologique à temps complet. Ce poste était pour l'instant pourvu à temps partiel. Et c'est pour étoffer ce service, pour répondre au mieux à la feuille de route que nous nous sommes fixés. Ensuite, la création de deux postes d'animateurs, informateurs, directeurs d'accueil collectif mineurs. Ces deux personnes étaient jusque-là apprenties dans le service et seraient stagiarisées. Un poste d'assistant animateur, c'est un poste relevant du dispositif des adultes relais à temps complet. C'est un poste aidé, les adultes relais, lié à la politique de la ville. Un poste de coordinateur de l'espace de vie sociale et action parentalité à temps non complet, 80%. Et vous verrez que ça correspond à une suppression un petit peu plus loin. Nous passons maintenant aux modifications. Donc, pour le poste de responsable de l'espace Colette Belleville et du foyer de l'Eau-Vive, c'est un élargissement. On ouvrirait ce poste au cadre d'emploi des cadres santé. C'est pour faciliter le recrutement parce que c'est un petit peu difficile. Un poste de chargé de mission communication à temps complet. Ce poste aussi existait et la modification porte sur le fait de pouvoir le pourvoir sur une durée de trois ans, d'étendre un petit peu la durée pour qu'il devienne du coup plus attractif. Et enfin, nous vous proposons de supprimer l'emploi suivant. Le poste d'éducatrice de jeunes enfants, référente parcours enfance du programme réussite éducative, qui est un poste à temps non complet à 80%, équivalent à 28 heures hebdomadaires. Nous vous proposons enfin d'approuver le tableau des emplois modifié qui prendra effet au 10 mai 2021 et que vous avez pu avoir avec vos documents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce tableau des emplois ? Pas de questions particulières, pas de remarques ? Merci. Est-ce qu'on peut le valider ? Des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention de M. Loiseau, de Mme Mecca, de Mme Yezil et de M. Jadèle. Oui, excusez-moi. Merci. Pas d'autres votes ? C'est bon. C'est noté. Merci. Merci, Mme Boucher.